J'ai reçu un appel. On m'a demandé si je pouvais bien venir rencontrer les candidats. Et on m'a fait parler de l'éducation. Et je suis venu. J'ai été reçu par les candidats, avec nos autres candidats, constitués avec moi, les collectifs de candidats. Chacun a préparé un appel. Mais j'ai été, après cette rencontre, reçu par les présidents de qui j'ai parlé seul à seul. C'est là que j'ai dit qu'il y a des choses que je ne pouvais pas dire. Il me suffit du secrétaire d'État. Mais il me doit de vous assurer que je posais la question de la présente de savoir si je pouvais dire certaines choses pour toutes lesquelles nous avons échangé. D'abord, en ce qui concerne les clients, le président public a été attentif. Et il m'a dit de dire qu'il va s'assurer que les doigts de mes clients que j'ai éclats soient respectés. Un juge à la cour consulée, c'est ce que j'ai expliqué au premier coup. Lorsqu'il est nommé juge à la cour consulée, surtout lorsqu'il vient du conseil supérieur de la statuée, il a huit jours pour faire le choix entre demeurer registrant et exercer la fonction du juge à la cour consulée. Donc, dire que les clients auraient dû choisir quand le président les a mené à la cour n'est pas conforme au pouvoir. Ce qui est conforme au pouvoir, c'est que quand, en ce qui concerne les clients, qu'ils ont été nommés, alors qu'ils étaient magistrats, ils avaient à choisir entre la fonction du magistrat et celle du juge à la cour consulée, et ce délai est de huit jours. Après cela, un juge à la cour consulée ne peut pas perdre ses fonctions par une décision du président. Il ne peut perdre sa fonction de juge à la cour consulée que par expiration de son mandat, suite à son décès, suite à sa démission volontaire ou à la pension d'office, ou suite à sa révocation, ou sinon, suite au renouvellement de la cour partilage du sort. J'ai échangé avec mes amis à ce sujet. Donc, cela a été dit qu'en réalité, les juges à la cour consulée solaire, les gens au boulot et Noël Quilomba, ont été écartés de la cour en violation de la construction. Le président de la République m'a dit qu'il va considérer les droits qui les concernent, en particulier le fait que quand on cesse d'être jugé à la cour consulée, on a droit au salaire pendant deux ans. On reste jugé à la cour consulée pendant deux ans. Donc, le président de la République m'a dit qu'il va examiner la question. Voilà, sur ce point. Revenons maintenant sur l'union, l'union au sacré, parce qu'on a l'avance de la société d'Amour et de l'Amour. Mais, j'ai expliqué au président de la République, à présent de nos autres collègues en regard de l'élection de 2018, qui avaient formé le collectif avec moi, que la Constitution avait établi un régime politique qui fonctionnait de cette manière. Lorsque le président de la République est chef de la majorité, le régime est présidentiel, parce que le chef d'État a tous les pouvoirs. Mais quand il n'a pas la majorité, les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité. Et nous sommes dans cette situation-là. Il y a une majorité dont nous avons mis à l'exemple l'irrégularité. Parce que je suis allé à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections au motif qu'elles étaient irrégulières, que même les États étaient irréguliers. Et donc cette majorité-là a été approuvée par l'accord entre le CAF et le FCC. Nous nous étions étonnés d'ailleurs, je l'ai dit au plus d'un plus, de voir l'IDPES faire cette alliance. Mais cette alliance est justifiée par le fait que le président aurait dû éventuellement choisir d'avoir une majorité opposée à lui et se comporter comme François Mitterrand face au pouvoir contraire. C'est-à-dire ce qu'on appelle la cohabitation, que l'on a appelée techniquement aussi la coexistence des pouvoirs. Mais on aurait pu choisir ça et on a appelé ça à faire au peuple pour exercer le pouvoir que lui laisse la constitution étant donné que les chefs construirent sa magie. Mais il a choisi de faire l'accord. La Bible dit que tu ne violeras aucun droit. Tu suivras ponctuellement la justice si tu veux démarrer dans le pays et jouir de la vie. J'ai même donné cette idée au bénin du Bic. Les Jésus-Ber, on n'a pas dit faire l'alliance avec les Gabaouli, mais qu'il a fait. Et lorsque Saoul est venu en violation de cet accord sans prendre au Gabaouli, Dieu a puni Israël. C'est le conseil d'avenir aujourd'hui. C'est le conseil d'avis. Non, le président de la République m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, parce que je lui ai dit qu'il a cette réalité juridique et politique. C'est-à-dire qu'il y a une majorité qu'il a approuvée et à cause de laquelle, pour lui permettre de vous donner, il a fait un accord. Va-t-il s'élever un matin et balayer cette majorité ? Ce serait la crise. Il va donner la constitution parce qu'il faut qu'il y ait une crise préexistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On n'est pas dans le cas d'espèce. Et donc, le président de la République m'a informé qu'il va dialoguer aussi avec cette majorité et qu'il devra nécessairement lever des options qui ne vont pas à l'encontre de la constitution. Et nous nous avons dit qu'il faut absolument qu'il respecte la constitution parce qu'il a prêté seulement devant Dieu et devant la nation de respecter la constitution. Et puis, nous avons dit ensemble. Voilà. qu'il faut avoir l'eau mais c'est le temps pour la coopération et le temps et le temps il fait que il faut qu'il faut faire un accord. pour la peau le fait à la constitution de l'économie de l'estabilité le fait à la constitution de l'économie l'économie et vice-président que réalité politique et je vous dis que vous avez la majorité qui est pour vous vous n'avez pas de la question vous n'avez pas de la question mais il est presque à ça encore la majorité je peux le moyen mais on va finir quitte à élargir cet accord mais en termes de la vérité que ceux qui ont la majorité sont incontournables c'est un dégoire merci mon frère